coucou à tous alors ça y est je suis allé chercher les fg chez mani pourquoi les fg parce que mani avec son grand coeur d'habitude m'a offert cruel donc ça c'est un des projets m'a offert cruel en contrepartie de remettre en route la fg deux roues motrices ici donc cruel alors ces vidéos mais moi du coup ça me gênait il a insisté je te la donne je te la donne puisque moi je suis habitué je dis bon ok si tu veux par contre moi je m'engage donc normalement ici vous avez un châssis à poil avec bien à poil parce qu'il manque plein de trucs moi je m'engage en contrepartie voilà c'est ma contribution à la tombola et à ce que fait mani à l'équipe et rtr avec électronique complète pour qu'elle fonctionne donc cerveau moteur vario fonctionnel avec tout ce qu'il faut pour l'âge à parler lipo 1 les gars là là dessus je vous ai déjà voilà à part lipo et et radio elle sera en tout cas livrée avec l'électronique et tout le monde est donc qu'est ce qu'on a dans ce carton donc on a une mg deux roues motrices calibra avec plein de pièces mais j'ai deux roues motrices calibra dont l'avant a quelque peu souffert c'est souvent le cas dans la piste quand j'ai un joli spolaire avant il prend cher mais vous avez vu ici c'était pour ça que c'était pas mal à foutu j'avais plus le prix des carreaux ils se sont dit la partie avant qui quand même a sujetti à un choc et démontable je vais voir si je peux m'organiser pour trouver une partie avant et puis vous refaire un truc à peu près propre la carreau elle avait pu mais en tout cas il fait tard pour débuter donc là dedans et là aussi si vous pouvez m'aider à trouver des pièces je vous demande rien d'accord je vous demande juste de me dire si vous avez des vieux stocks des vieux de stock de pièces fg que vous n'utilisez pas et que vous pouvez vendre vous pouvez me vendre pour compléter ce qui manque donc dans ce dans ce roller qu'est ce qui manque il va arriver le support de moteur brushless donc ça c'est bon j'aurais de quoi faire pour les roulements on aura de quoi faire il me manquerait après il me manquerait l'axe ici de transmission j'en ai un d'occasme il est un peu cassé on va voir si ça passe il manquerait le plateau et la couronne plateau à lutte de préférence parce qu'on va quand même mettre huitesse dans le bazar donc faut ça tienne la route donc un plateau un pignon pignon à une couronne avec 44 46 ça suffit largement le pignon d'entraînement ici qui va avec donc pour le train arrière il faudrait également un pas inversé ici parce qu'il est bien trop long c'est fait une ressoudure et puis vous avez du coup ça fait un angle un peu bizarre si tu veux donc faut que je me retrouve un pas inversé de la bonne longueur l'électronique on a dit que ça c'est bon je m'en chargeais il me faudrait un support pour l'avant pour pouvoir mettre les axes et accrocher les amortisseurs ou alors bref après je m'arrangerai et on va lui mettre aussi le frein avant je crois que j'ai une guillette de direction donc ça c'est ok on va voir aussi pour mettre la carreau comme on remettre un pare-choc un petit peu devant en mousse découpé histoire de faire pour l'équipement donc huitesse on va prendre un petit 56 92 730 kv avec un vxl huitesse que j'ai que j'ai que je vais mettre ici qui fonctionne temps en temps là quelques petits bugs de de comment dire la calibration de gaz donc faut refaire temps en temps la calibration de gaz plus souvent que d'habitude mais c'est autrement ça marche très très bien on va mettre deux cerveaux gx donc ds en ds 55 kg pour un point direction et un pour les freins vous avez tranquille et on va s'organiser pour mettre les battes les batteries des hippos si on a largement de la place un le support carreau et vario ça se met là après ici on a largement de quoi mettre les batteries plutôt va l'arrière histoire de voir les amortaux on va changer également les groupies les cardan fait qu'ils sont quand même relativement marqué ça tient toujours mais comment ça a marqué donc ça moi donné les clés ce qu'il fallait pour les remplacer qui voilà donc du coup j'ai commandé tout ça j'attends tout ça et donc bien sûr si vous avez des pièces de cases à vendre vous contacter sous la ride sous la vidéo on regarde pour compléter tout ça et qu'elle soit roulante et performante également aussi si vous avez des stocks de pneus pmt grp qui ne sont plus voilà qui ne sont plus utiles pour la compétition et qui nous sur parking ne sont encore utiles des quelques stocks de pneus à vendre également supreneur afin d'équiper ça avec des pneus corrects ici il n'y a pas de il n'y a pas de mousse donc ça risque d'être compliqué ça va faire des pizzas en vitesse quand même pignon moteur gelé déjà donc ça ça va aller donc voilà si vous avez des pièces fg qui me manque n'hésitez pas vous signalise surtout pas et puis regarde si on peut faire affaire comme ça je m'organise pour vous mettre en tombola une voiture électronique il vous restera plus qu'à mettre votre radio et vos lipo là dedans pour que ça aille rouler et prendre beaucoup de plaisir pour jouer la tombola faut que je réfléchisse comment qu'ils manquent qui s'aiment comment comment je vais faire j'ai pas en grande idée là-dessus voilà donc je vais pas être sectaire tout le monde pourra jouer abonner ou pas à la chaîne de mani abonner ou pas à ma chaîne peu n'importe du moment que vous la voulez vous pouvez vous avez le droit de vous inscrire maintenant ça vous empêche pas de vous inscrire chez mani et de vous inscrire comme tous les collègues qui font un peu de la qui est d'un peu mani pour refaire ces trucs là à vous abonner pour la chaîne ça fait toujours plaisir aux gens voilà et j'ai oublié aussi boîte de réception fg voilà donc j'aurai qu'à pépettes il me faudrait un laisse de transmission support de couronne à nu couronne pignon intermédiaire ici roulement si vous avez comme ça c'est fait support fg il va t'arriver donc ça c'est bon bac bac lipo je vais m'en occuper boîte radio fg si vous avez des billettes je suis preneur aussi voilà donc ça c'est bon ça c'est bon éventuellement la partie avant de la cellule a pour essayer de faire quelque chose qui qui est un peu qui dure un peu plus dans le temps voilà après c'est du bon plastique on est tous d'accord ça fonctionne et on est tous d'accord également les freins ça c'est bon normalement j'ai tout ce qu'il faut faut que je refasse mais je crois que c'est bon j'ai tout ce qu'il faut voilà donc à bientôt je me laisse une petite semaine pour décider comment je vais procéder sur la tombeau et puis on se revoit de toute façon pour continuer le travail de ce qui va là dessus avec le démontage complet le nettoyage évidemment pour cela fonctionne allez à plus